Pourquoi les autres sont-ils si différents ? Si nous avions su qui tu étais, nous aurions invité plus de monde. Ah, cette phrase ! Je l'ai entendue à maintes reprises après mes cancers. Pendant des années, les organisateurs aussi m'expliquaient qu'ils se retenaient pour m'inviter parce qu'ils me voyaient différente de ce qu'ils avaient l'habitude de voir sur scène, que je portais des chaussures trop hautes, etc. Après seulement que j'avais ouvert mon cœur devant le public et que tout le monde avait pu voir en direct à quel point je prenais ma relation avec Jésus au sérieux, on n'arrêtait pas de me présenter des excuses. Quel dommage ! Je regrette de ne pas avoir invité mes voisins pour cette soirée. Peut-être, autour de toi, attend des préjugés sur ta vie. Ce n'est pas grave, tant que tu continues à avancer et à aimer. Il est impossible que l'on reconnaisse ou que l'on comprenne immédiatement ta façon d'être. Nous devrions célébrer plus consciemment ce don de la foi qui s'exprime de manière si différente. De même que Dieu a créé chaque être humain de manière différente, il a également une relation différente avec chacun d'entre eux, ce qui lui permet d'atteindre tant d'êtres humains si différents les uns des autres. Chaque être humain tel qu'il est a besoin de toi tel que tu es. L'histoire ne fait que se répéter. Repensons à Abraham, qui avait caché au roi Abimelech que Sarah était déjà mariée avec lui. Quelle humiliation lorsque le fait ait finalement été découvert après qu'Abimelech l'ait également épousé. Quel drame ! Abimelech continue. Qu'est-ce que tu cherchais en agissant de cette façon ? Genèse 20, 10 Oui, c'est une très bonne question. Abraham répond, J'ai pensé, les gens d'ici n'ont aucun respect pour Dieu. Genèse 20, 11 C'était définitivement un préjugé, car le roi avait un grand respect pour Dieu, qui s'était révélé à lui dans un rêve. Au travers de ce message, apprenons aujourd'hui à aimer et à respecter chaque personne dans sa manière d'être et dans sa façon individuelle de manifester sa foi en Dieu, car ce n'est qu'ensemble que nous ferons la différence dans ce monde. Et pour cela, il y a besoin de chacun de nous. Tu es un miracle ! Sous-titrage Société Radio-Canada